Suite du tutoriel sur la création de pièces. Donc aujourd'hui nous allons créer une nouvelle pièce. Nous allons créer donc le piston de notre petit moteur. Donc voici la pièce que nous allons obtenir à la fin de ce tutoriel. Donc nous allons voir cette étape pas à pas. Donc une fois ce livre s'ouvre, nous cliquons sur Nouveau, Pièces, Je Valide. De la même façon, je sélectionne le plan de face, je prends mon onglet Esquisse. Cette fois-ci, je clique sur l'outil Cercle. Je clique sur l'origine, je m'éloigne, je vais chercher l'outil Cotation Intelligente. J'indique le diamètre de notre piston, ça sera 50 mm, je valide. Et voilà, notre esquisse est terminée. Fonction, nous allons donner de l'épaisseur, passage extrusion. Ça sera sur 60 mm de longueur. Et donc nous voici avec un cylindre. Vous voyez, les esquisses sont vraiment tellement simples. Donc là, juste un cercle et nous allons passer à la suite. Donc je sélectionne une des faces du cylindre. Je reclique sur Esquisse. Je refais CTRL 8 pour être perpendiculaire à l'écran. Cette fois-ci, je prends mon outil Rectangle, toujours en prenant plutôt Rectangle par son centre. Je clique sur l'origine. Je m'éloigne. Voilà, Cotation Intelligente. Je vais donc donner une largeur à notre fente. Donc ça sera 10 mm. Et donc je peux donner une hauteur, mais là, volontairement, je l'ai fait plus grand que notre piston. Le but étant d'enlever de la matière. Je n'ai pas nécessité absolue de mettre une longueur. Donc, deuxième esquisse terminée. Cette fois-ci, nous allons faire un enlèvement de matière. Donc je dézoome. Je recule. Donc il ne me propose pas de défaut à travers tout. Donc non, on ne va pas découper tout notre piston. Donc la rainure sera sur 30 mm. Je rectifie. 30 mm. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous pouvons passer encore à la suite. Une troisième esquisse. Alors cette fois-ci, nous allons cliquer sur le plan de droite. Ainsi fait. Je réclique sur Esquisse, Nouvelle Esquisse. Donc je clique bien sur un plan qui n'est pas forcément une matière déjà existante. De la même façon, CTRL 8. Et cette fois-ci, je vais prendre le petit cercle. Je vais me mettre dans l'alignement de l'origine. Vous voyez, il me propose par des petits pointillés. Je vais tracer mon cercle. Je vais donc le côté. Donc l'enlèvement de matière sera de 20 mm. De diamètre. Et donc maintenant, je vais faire un fonction enlèvement de matière. Et cette fois-ci, je vais enlever de la matière dans les deux directions. Je peux enlever de la matière dans une direction. Je peux aussi cliquer sur la deuxième direction pour faire mon enlèvement de matière de chaque côté. Je valide. Et nous voici avec un enlèvement de matière qui passe à travers l'intégralité de notre pièce. Alors, dernière étape. Créer le petit enlèvement de matière sur les côtés. Et là, je vais être obligé de créer un plan. Donc, je vais créer une nouvelle géométrie de référence. Qui ne sert donc juste à la construction de la pièce. Je vais mettre une référence. Je vais créer un plan. Ce plan, alors, dans l'arbre de construction de la pièce qui est caché, parce que j'ai la fenêtre d'option. Je peux ouvrir l'arbre de construction ici même. Et choisir le plan qui m'intéresse. Donc moi, c'est le plan de droite. Donc vous voyez, j'ai pris le plan de droite. Comme je crée un plan, il me propose par défaut de créer un plan parallèle au plan que j'ai sélectionné à une certaine distance. C'est exactement ce que nous voulons faire. Et donc, je vais indiquer que ce plan doit être à 20 mm du centre. Je valide. Une fois ce plan de référence créé, je peux donc le sélectionner pour créer une esquisse sur celui-ci. Esquisse. Je me remets perpendiculaire. Je reprends l'outil rectangle. Je vais attraper le centre de mon cercle. Voilà. J'accondis mon rectangle. Volontairement, je vais le faire dépasser. C'est en même matière, ceci n'est pas grave. La largeur de ce rectangle est donc de 22 mm. Et je vais enlever de la matière. Mais je vais enlever de la matière, vous voyez, vers la gauche de l'écran. Donc, fonction, en défendant de matière. Alors, il me propose vers l'intérieur de la pièce. Donc, je vais inverser la direction de l'enlevant de matière. Et je valide. Nous avons donc là, entre guillemets, la moitié de la pièce qui est faite. Alors, le plan n'étant pas très esthétique, je peux aussi le cacher pour ne pas le voir. Et maintenant, il me reste à faire la même opération de l'autre côté. Mais nous allons le faire par symétrie. Donc, nous allons prendre cette fois-ci une fonction de symétrie. Quel est le plan de symétrie que nous souhaitons utiliser ? Donc, nous allons réouvrir ici l'arborescence. Nous allons prendre le plan de droite. Quelles sont les fonctions que nous voulons symétriser ? La dernière, en l'occurrence, on est en matière. Je valide. Et nous voilà avec notre piston. Merci de votre attention. Merci.